C'est pas vraiment un oeil, c'est une archive à propos d'une critique de théâtre. J'y viens dans un instant, parce qu'en fait, ce matin, je me suis réveillé en souriant, en me disant que j'allais vous retrouver, Isabelle, Pascal, Alexandre, et je suis tombé sur un tweet d'un nommé Alistair. Très bon conte pour retrouver des souvenirs et des archives. C'est lui qui a créé le magazine Schnock, qui vient de sortir le nouveau numéro, avec Bourvil, ce comédien merveilleux, bienveillant, intelligent et vachement courageux sur la fin de sa vie. Et bref, Alistair. C'est vrai qu'hier, Alistair aurait eu 110 ans. Et ça me semblait sympa d'évoquer la mémoire de Jean Marais, avec, ce sera mieux qu'un oeil, ça date, en fait, l'archive, une interview de 88 que Jean Marais avait donnée dans Cinéma Cinéma. C'était un critique de théâtre, Alain Lobrog, qui était un très grand collaborateur. Je ne les corrigeais pas à mon propos, parce que, pour moi, je ne corrigerais pas quelqu'un. Mais un mois avant, la Générale de la pièce, qui était une nouvelle pièce, il avait dit à un journaliste du Petit Parisien, j'ai décidé d'éreinter Jean Cocteau. Et je trouvais ça très injuste. J'ai dit à ce jeune journaliste, j'ai dit, vous pouvez lui dire, s'il le fait, je lui casserai la figure. Et il l'a fait dans des termes qui n'étaient même plus une critique de théâtre. C'était comme une lettre de dénonciation qu'il aurait pu faire arrêter Jean Cocteau. Jean Marais a toujours été libre, grand, se tenant droit, avant, pendant et après la guerre. Il a beaucoup tourné pour Marcel Lherbier, Jean Cocteau et même Visconti dans Les Nuits Blanches. Et puis plein de films de KPDP extra pendant les années 60. Mais son truc, c'était le théâtre. Et cette histoire de critique collabo qui voulait s'en prendre à Cocteau, elle a réuni le cinéma et le théâtre, puisque François Truffaut l'a évoqué quand il a écrit et tourné Le Dernier Métro. Comme je me crois obligé de faire ce que j'ai dit, que je ferai, alors je l'ai corrigé. Mais c'était beaucoup plus terrible que dans le film de Truffaut. Parce que Truffaut a eu la gentillesse de me demander de se servir de cette anecdote. Et j'étais très fier qu'il le fasse, parce que j'ai une grande admiration pour Truffaut. Mais le critique que j'ai corrigé était en sang, tandis que dans le film, il n'est pas en sang. J'ai toujours espéré tourner avec Truffaut, parce qu'à chaque spectacle de théâtre que je faisais, il venait et après il m'envoyait une lettre d'Ithyrambique, qui est très belle d'ailleurs. Et je pensais toujours tourner un jour avec lui et il ne m'a jamais demandé. Vous n'avez aucun regret en ce moment ? Non, je n'ai jamais de regret. Ni de regret, ni de remords. Je m'arrange pour être heureux dans la vie. Pas de regret, pas de remords. Et s'arranger pour être heureux, c'est ce que je nous souhaite à toutes et tous et à tous ceux qu'on aime. Ben oui, c'est un vœu formidable. C'est vrai que ça peut arriver aux artistes de se retrouver avec des critiques. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière de lire des choses qui attaquaient l'intégrité physique, l'intégrité féminine, l'intégrité tout court. Et ça, c'est quelque chose contre quoi on n'a pas recours à part s'en plaindre directement auprès de la personne en question. Ou alors il y a la méthode Jean Marais. Qui inspire des rimes. C'est bien qu'on a beau sous l'occupation. Oui, bien sûr. Il y a cette dimension-là. Ce n'est pas juste la critique. Oui, mais il y a des choses préméditées qui ne sont pas reliées à la qualité de votre travail. Mais je m'étais toujours dit qu'il fallait que je fasse du judo, que je fasse du karaté, tout ça. Il manque de peau, je n'ai pas pris le temps. Je sens que ça inspire aussi, Pascal. Non, mais j'ai... Oui, des petites envies de... Non, pas du tout. Les petits délits de faciès, oui, on a connu ça. On s'indiffère à ça. Voilà, avec le temps, on s'en va.